Musique Merci Hélène Zidi de nous recevoir dans ton théâtre Côté Cour que tu as fondé en 2000 et qui est aussi le laboratoire dans lequel tu transmets ta passion aux jeunes comédiens aujourd'hui mais avant d'aborder ces problématiques un peu contemporaines on va revenir en arrière dans le passé Pas trop loin quand même Jusqu'où tu voudras En tout cas, quelle était ta première expérience artistique et cette passion comment tu l'as acquise au fur et à mesure de ton enfance et des années ? Par l'observation énormément D'abord j'étais une petite fille extrêmement timide, maladive Alors c'est difficile à croire aujourd'hui Ça ne se voit pas Non, ça ne se voit pas du tout J'ai beaucoup, j'ai fait le travail Comme on dit Mais oui, j'ai vécu ça C'est vrai du départ avec un papa qui s'est extrêmement battu pour arriver à vivre un jour de sa passion La première chose que j'ai appris C'est que d'avoir la chance dans la vie d'essayer déjà de faire et d'arriver à vivre de sa passion Et d'en faire son métier, c'est la chose la plus extraordinaire du monde Et ça j'ai vu J'ai vu quelqu'un qui s'est donné les moyens d'y arriver Mais parce qu'il aimait ça Non pas par envie de gagner de l'argent Puisque ça, ça devient extrêmement secondaire Ce n'est pas la chose la plus importante C'est d'avoir envie de raconter des histoires Envie de partager puis de transmettre Donc oui, j'ai eu ça Je me suis dit, je regardais Je me disais, c'est quand même fabuleux D'arriver à se lever le matin Et travailler sans avoir l'impression de travailler Donc j'ai été fascinée Et il était, je pense, hors de question Mais je ne pouvais pas l'intellectualiser à l'époque Mais déjà, je pense qu'il n'était pas possible pour moi De concevoir les choses autrement Puisque c'était déjà ma première valeur Mais c'est vrai que le fait de me faire toute petite Et de regarder ces gens vivre, créer Donner forme à un personnage Avoir des émotions Mais mon Dieu Pour moi, le cinéma, il était là Plus qu'à l'image Ça m'a appris énormément Alors après, c'est vrai que je ne savais pas à l'époque Que ça m'apprendrait, que ça m'apporterait autant À l'époque, j'étais petite Je regardais, je pouvais rester des heures Comme j'étais timide, ça tombait bien Personne ne me calculait Donc moi, j'étais tranquille Mais je me souviens de tout Mais de tout Et j'ai adoré ça Et tu as su tout de suite Quand est-ce que tu voulais devenir Enfin, tu as su tout de suite Par cette expérience Dans le regard que tu avais Sur la direction d'acteurs Sur les acteurs eux-mêmes Tu as su tout de suite Que tu serais comédienne ? Non, je ne dirais pas ça comme ça J'étais terrorisée par l'image Et donc, ça va expliquer beaucoup de choses Après, par la suite J'étais attirée par le théâtre, en fait Plus que par le cinéma ? Oui J'ai toujours été fascinée par le spectacle vivant Pourquoi ? Parce que c'est vivant Parce que ce n'est pas figé Parce que c'est pas Parce qu'on joue avec le public Et que le public est un personnage à part entière C'est-à-dire que dans une pièce de théâtre Il y a le nombre de personnages Plus le public Et le public, en fonction de son humeur De ce qu'il est De son âge De sa culture Est-ce qu'il est en province, à Paris, etc Nous donne pas la même réplique Et j'adore ça Jouer devant un public différent tous les soirs C'est pas le même spectacle Même si c'est la même pièce Il y a des moments magiques On fait de la haute voltige Il y a de l'improvisation intre A travers Dans le jeu Il y a de l'improvisation Et puis il y a le risque Peut-être un peu plus que dans le cinéma C'est-à-dire il y a la possibilité D'un échec en live Il y a aussi La vulnérabilité Bien sûr Et éventuellement aussi Une espèce de connivence Comme on ne peut pas en avoir au cinéma Oui parce qu'on a l'impression De jouer sans filet Il y a un côté comme ça Très émotionnant Et donc Moi ma première impulsion Ça n'a pas été de dire Je veux devenir comédienne Pour faire du cinéma Ma première impulsion Ça a été à l'âge de 15 ans De rentrer au conservatoire de Nice Pour apprendre mon métier Avec un professeur extraordinaire Qui m'a appris beaucoup de choses Qui s'appelle Muriel Chané Qui avait créé Le malentendu de Camus Avec Maria Cazares A l'époque Qui était une femme D'une très grande exigence Très dur Très cultivée Et je dois dire Que j'ai vraiment eu l'impression De faire l'armée C'était fascinant Et C'était vraiment l'image du conservatoire Comme on l'a Je sais pas Je crois que j'ai eu la chance D'avoir un maître En fait j'ai eu beaucoup de chance Dans ma vie C'est que J'ai eu très peu de professeurs J'ai eu beaucoup de maîtres Il y en a qui n'en rencontrent pas Moi j'ai eu cette chance là Et ça a été mon premier maître C'est à dire vraiment Quelqu'un qui Qui nous oblige à réfléchir Aux raisons pour lesquelles On a envie de faire ce métier Ma formation est très étrange Je le dis souvent Je suis un peu un millefeuille C'est à dire que je suis J'ai commencé très jeune Par une formation très classique Très rigoureuse Avec Je faisais une heure de diction par jour Enfin vraiment J'ai passé des examens J'ai eu des accessites Etc etc Je me suis fait tout le répertoire Classique Tragédienne Bon Et tant mieux Et tant mieux Après C'est une colonne vertébrale C'est une sacrée colonne vertébrale Beaucoup de gens vont à la création contemporaine Sans avoir cette colonne vertébrale Je trouve ça dommage On devrait s'amuser C'est extraordinaire Donc la création Si elle ne s'enracine pas Dans ce qui nous a été transmis C'est un peu les fondations quand même Après Ce qui est fascinant Quand on a goûté Il y a pas mal de méthodes C'est de faire la sienne Et pour en revenir À la question Après Sarah Sanders J'ai décidé de partir aux Etats-Unis Je voulais trouver une pièce de théâtre Non Comment ça c'est ? Si si je voulais trouver une pièce de théâtre Je vais voir Full for Love de Sam Shepard Et là j'ai eu le coup de foudre Et je me suis dit Allez vite je rentre à Paris Et puis je vais essayer d'obtenir les droits de cette pièce pour la monter Mais en effet Parce que comme c'est un peu lointain En effet j'ai été chez Blanche Salant avant C'est à dire j'ai fait quand même Plus de deux ans de Blanche Salant Presque trois ans de Blanche Et c'est à l'issue de sa formation Que je suis partie aux Etats-Unis C'est à l'issue de cette formation Que je suis rentrée auditrice à l'acteur studio Et à l'époque c'était extrêmement difficile Il fallait être parrainée par un acteur connu Etc bon bref Je me suis débrouillée Et je suis revenue en France Pour acheter les droits de la pièce Et tu y a réussi ? Oui mais franchement Mon dieu mais Parcours du combattant Mais mon dieu mais quelle bataille C'était une bataille sans fin Mais en même temps Si on part du principe que c'est dans l'épreuve qu'on se révèle Je dois dire que là j'ai été gâtée Enfin bref je me suis retrouvée dans un truc Où tout le monde a essayé de me voler les droits pour l'interpréter Mais tout le monde Les gens ont été d'une cruauté Alors là j'ai vu la partie Je vais dire La moins tendre Du métier C'est à dire la partie business Où personne ne se fait de cadeau Et j'avais quand même Que 24 ans quoi Donc je me suis battue On m'a tout fait Mais cette Cette dimension de la difficulté Quand on est jeune C'est quelque chose vraiment Qui est au coeur de ton enseignement ? Bien sûr Bien sûr Pour plusieurs raisons D'abord parce qu'il y a beaucoup maintenant d'acteurs Qui veulent faire ce métier pour de mauvaises raisons On veut devenir footballeur ou acteur Donc au moins le problème est réglé Le souci étant que c'est pour finalement devenir une star Incontournable et gagner beaucoup d'argent Donc ça c'est quand même Et je dirais entre guillemets Un mal du siècle Un mal du moment Qui n'existait pas avant Mais quand on voulait devenir acteur On voulait devenir acteur de théâtre On ne voulait pas devenir spécialement acteur de cinéma On ne dissociait pas les choses Et d'ailleurs Tous les grands acteurs qu'on avait Ce sont des acteurs qui faisaient du cabaret Que ce soit Séro Poiré Noiré Ces gens là étaient au théâtre le soir Mais Louis Chines avec Oscar Moi je vois aujourd'hui des gamins Qui arrivent en me disant Je vais être acteur de cinéma Et quand ils te disent ça Tu sais que déjà ça ne va pas être possible De travailler avec eux Non je ne suis pas aussi rédhibitoire Mais c'est vrai que d'abord Pour rentrer au laboratoire de l'acteur Je fais passer des essais Je fais passer une audition casting Je leur parle beaucoup J'essaie de comprendre qui ils sont Une audition casting Oui Je les mets à l'image Pour voir déjà leur rapport à la caméra C'est-à-dire comment ils arrivent A désacraliser leur rapport à l'image Je leur pose des questions sur eux Savoir vraiment quelles sont leurs motivations Pourquoi ils veulent faire ce métier Qu'est-ce qui les intéresse J'essaie de jauger Si quelque part ils sont capables De rentrer en religion Par rapport à ce métier C'est-à-dire à tout donner Parce qu'il faut tout donner On ne peut pas faire les choses autrement Ce n'est pas possible On ne peut pas être un touriste Pour moi c'est sacré Le théâtre c'est sacré J'ai une éthique Je ne vois pas faire n'importe quoi Pourquoi cette sacralisation du théâtre ? C'est un art, c'est un savoir-faire C'est de la sueur Mais oui Mais c'est sacré C'est sacré dans le sens où On se donne à un public Qu'on a rarement le droit de se tromper Parce qu'on est obligé de donner le meilleur de soi-même D'incarner des personnages D'essayer de les défendre au maximum De défendre le texte d'un auteur D'un metteur en scène De soi-même à travers tout ça C'est un service C'est un message Donc en tous les cas Moi dans ma vision De mon métier Je ne le concevais Que dans une certaine famille En tous les cas Je ne me voyais pas Je n'avais pas envie De me dégrader Ou de faire des choses Qui ne me plaisaient pas Ou de faire des pièces Mon cul sur la commode Pour gagner ma vie En me disant Mon Dieu Tu es obligé de prendre ça Alors que vraiment C'était ni mon aspiration Ni mon genre de répertoire Je suis un peu J'ai du mal à faire des concessions Par rapport à ma manière De vouloir faire ce métier de comédienne Donc il fallait que je le fasse comme ça Ou alors pas du tout Voilà Et qu'est-ce qui t'a fait basculer De comédienne à Directive d'Espartier ? En fait ce qui m'a fait basculer C'est qu'on m'a proposé Une pièce De boulevard Je trouve que dans la vie Il y a plusieurs manières De faire ce métier Et ce n'était pas la mienne Donc je ne l'ai pas fait Et là je me suis remise Quand même beaucoup en question Parce que j'ai failli le faire Donc c'est ça qui m'a un petit peu angoissée C'est de me dire Mon Dieu Tu as failli par désespoir Accepter quelque chose Que tu ne voulais pas faire Ça a suscité chez moi Beaucoup de réflexion Je dois dire Alors je me suis dit T'arrêtes Si on ne te propose pas aujourd'hui De faire Ce que tu aimes Alors tu fais une pause Ce n'est pas grave On a le droit Et tu vas aller voir de l'autre côté Ce qui se passe Parce qu'il y a plein de choses Que je ne comprenais pas Et j'ai compris J'ai compris J'avais besoin de savoir Comment on pouvait désirer un acteur Comment on peut le distribuer Quels étaient les problèmes financiers Qu'est-ce qui se raconte derrière En dehors de l'artistique J'ai fait une pause J'ai commencé à élever mes enfants J'en ai trois Donc voilà Ça m'a beaucoup enrichi Et j'ai commencé à faire du casting Et j'ai commencé très rapidement Très vite Parce qu'encore une fois Et alors je pense que là Ça fait vraiment partie De la nature de chacun d'entre nous C'est la manière dont on fait les choses J'aime faire les choses Dans l'excellence En tous les cas Avoir ce sentiment D'être toujours au meilleur de moi-même Et de ne pas avoir à me reprocher D'avoir été en dessous Qu'est-ce que ça t'a apporté exactement Par rapport à cette place particulière Qu'a l'acteur ? J'ai vraiment touché ce que c'était Que la vulnérabilité La fragilité Les angoisses Le manque d'estime de soi A quel point Le problème d'ego A quel point Pour A quel point Déjà cet exercice De casting Monstrueux On va dire C'est l'exercice Ah oui C'est l'exercice le plus difficile au monde Parce que En un temps réduit Il faut Prouver Qu'on est capable De jouer un rôle On ne l'a pas On est jugé Beaucoup On est extrêmement stressé Très angoissé Ça m'a appris À les faire travailler En fait Je les ai fait travailler à l'image Toutes seules Tranquilles Je prenais beaucoup plus de temps Que les autres castings Mais ça m'était complètement égal C'est à dire que même Quand je sentais Qu'un acteur Correspondait au rôle Que je cherchais Je le dirigeais Je le dirigeais Jusqu'à ce que j'ai Ma prise Donc je le mettais à l'aise Je faisais beaucoup De direction d'acteur Et surtout Quand je montrais Les essais Au metteur en scène J'évitais de lui dire Que C'était la trentième prise Je disais rien Je crois Je me disais Il faut que l'idée Vienne de lui Il faut qu'il s'aperceve Qu'elle est formidable Et il s'en apercevait Parce que c'est un grand professionnel Et Ah non Ça Ça fait partie Des grands bonheurs Du métier de directeur De casting C'est quand tout d'un coup Le miracle Se fait Et justement Quand tu fondes Le laboratoire De De l'acteur Déjà c'est pas le laboratoire Du comédien C'est le laboratoire De l'acteur Donc il y a J'imagine Qu'il y a la dimension De l'acte Qui est important Et Je vais t'essayer Répondre Et le deuxième mot Evidemment Qui est le premier Dans l'intitulé C'est laboratoire C'est pas une forge C'est pas un atelier C'est vraiment un laboratoire Donc comment tu Comment tu Enfin pourquoi ce titre Par rapport à Ce mot laboratoire Qui rappelle Beaucoup l'expérimentation Oui Et puis l'acteur Qui joue beaucoup Sur l'acte Qui est à la fois L'acte théâtral Mais qu'on attribuerait Dans une certaine tradition Plus au cinéma Ecoute T'as tout compris Laboratoire Parce que je pense Que pour devenir Un bon acteur Il faut apprendre A faire des expériences Et à se planter Et qu'il faut éviter D'être toujours Sur le résultat Donc la première chose Que j'essaie de leur apprendre C'est de ne pas être Sur le résultat On est ici Personne ne rentre Dans ce lieu On fait beaucoup De sophrologie Beaucoup de massage Beaucoup de méditation Beaucoup d'improvisation Beaucoup de développement personnel Et beaucoup de travail A l'image Et travail de scène Donc Si on se met la pression Sur le résultat Dès le départ On va faire des acteurs En force Qui vont taper Dans l'instrument Et qui vont rien découvrir D'eux-mêmes Ni des autres Et qui vont Encore moins Découvrir leur personnalité Leur singularité Et leur univers Donc là Pour moi C'est vraiment important Cette notion de laboratoire Ma phrase Phare Et quand ils arrivent A la comprendre Ils comprennent Beaucoup de choses Déjà C'est que Il ne faut pas être Dans la croyance Des choses Mais dans l'expérience Des choses La croyance Rend con On croit que Oui On peut croire Qu'on est un grand acteur On peut croire On peut croire Plein de choses On peut passer sa vie A croire d'ailleurs Et puis On fait l'expérience De quelque chose Moi Je Je fais en sorte Qu'on fasse tous L'expérience De quelque chose Alors moi Ce qui me frappe beaucoup Dans le vocabulaire Que tu emploies Et forcément J'ai un peu la fibre Dans ce sens là Mais C'est le fait Que tu aies utilisé Au début de notre entretien Le mot religion Que tu parles D'exercice de méditation Sur le plateau En parlant de sophrologie En parlant de bien-être Mais Tu as employé Le mot méditation Et puis tu finis par Expérience Plutôt que croyance Or Dans l'expérience Dans les religions En général Il y a toujours Une expérience première Avant la croyance Quand je parle Quand je parle de rentrer En religion Je m'appuie Sur une image Forte Quand on voit À quel point Les gens sont capables De rentrer en religion C'est plus pour étayer Mon propos C'est à dire que Tout donner Pour son art Ou pour sa passion Mais pas pour un dieu Et est-ce que le théâtre Ce n'est pas un chemin Un moyen De jaillissement De sa propre force Oui bien sûr J'en suis convaincue D'hommes Vraiment Non j'essaie de les révéler A eux-mêmes J'essaie de les aider A trouver Qui sont Leurs forces Leurs capacités Leurs potentiels Ah oui Bien sûr Bien sûr Les aider A trouver le chemin Je Quand je vois Qu'ils n'ont pas confiance En eux J'essaie de leur expliquer Que la confiance en soi Elle se gagne Par des petits actes Tous les jours Et que la vie Nous met à l'épreuve Dès qu'on se lève Le matin Sur qui on est Et sur notre confiance En nous D'être curieux Bien sûr Je les éveille beaucoup Mais ça me semble Tellement normal En fait Je En fait Je ne conçois pas Les choses autrement C'est-à-dire Pour moi Chaque comédien Est unique Moi Quand je l'ai fait travailler Sur le plateau Je leur demande D'abord On travaille sur 50 questions Sur le personnage 50 questions Qui est une véritable enquête Sur qui est son personnage Qu'est-ce qu'il aime manger Quelle musique Comment il s'habille Qui sont Etc Etc Ses frères Ses soeurs Etc Et ce que je leur explique C'est que bien évidemment Dans l'histoire L'auteur Ne donne pas toutes les réponses Et donc c'est à l'acteur De puiser Chez lui Les réponses Qui vont l'aider A donner Du relief A son interprétation S'ils ne savent pas Ce qu'ils aiment S'ils ne savent pas Qui ils sont S'ils ne savent pas Que ci Que là Comment il va la créer Ce n'est pas possible Moi j'ai beaucoup de respect Par exemple Pour un homme Comme Depardieu Ça déborde des fois Mais c'est tellement généreux Et il est tellement Dans son jus Moi ce que je veux C'est que D'abord Qu'ils aient tous Un peu moins peur Et puis Qu'ils aient ce bonheur De créer D'assumer D'aimer De ne pas aimer Et de savoir Ce qu'ils ont surtout Envie de raconter A travers une histoire Et un rôle Mais à partir du moment Quand ils commencent A comprendre Le fonctionnement Quand ils sont en phase Avec Je veux faire ce métier Pour telle raison J'ai envie de raconter Telle chose Je suis Comme ça J'ai envie d'aller J'ai envie de devenir Tel être humain Tel artiste Etc Et bien même Sans culture De toute façon Il y a une lumière Tu célèbres Ta 15ème année Du laboratoire C'est vrai que je ne l'ai pas vu Comme ça en fait Et du théâtre Mais ça On va en reparler juste après Quel est le bilan Que tu tires un peu Et qu'est-ce que tu aimerais Creuser maintenant Après cette expérience acquise C'est La transmission C'est Je pense que c'est Un des premiers sens A la vie d'un être humain De transmettre De transmettre La raison pour laquelle Il est passé sur terre C'est l'un des premiers sens Donc c'est quasiment une obligation Je pense que la transmission Rend Immortelle D'une certaine manière Je ne dis pas que je veux De devenir immortelle Mais en tous les cas Enfin quoi que Je rigole Mais en tous les cas Laissez une trace De ce qu'on a pu comprendre Et aider Transmettre ce que l'on a compris Ce que l'on sait Je pense que c'est Un des buts Peut-être le but essentiel De notre passage sur terre En fait une bonne transmission C'est une transmission Qui se fait au rythme De l'autre Je crois Parce qu'on n'est pas toujours capable D'intégrer Les informations Des notions Parfois il faut attendre un peu Donc il faut savoir doser C'est tout un truc On n'a pas assez d'une vie Pour faire un travail sur soi Et que La première Tâche D'un être humain C'est d'essayer De savoir véritablement En dehors De toutes les ramifications Des parasites Des croyances Imposées par les autres Gentiment Ou peu importe C'est véritablement De savoir Qui on est Et de retourner à la maison De retourner à la maison Oui Chez soi Chez qui on est Et de retourner à la maison